Bienvenue dans ce tutoriel Moodle 4.1 du centre de soutien à l'enseignement. Dans ce tutoriel, nous allons revoir l'activité atelier. L'activité atelier permet de mettre en place une évaluation par les pairs. Pour commencer, activez le mode édition, puis cliquez sur Ajouter une activité ou ressource. Choisissez l'activité atelier. Donnez un nom à votre activité, puis définissez les réglages que vous souhaitez utiliser. Sous Réglages d'évaluation, vous pouvez définir la note maximale, la note pour réussir le travail et la stratégie d'évaluation. La stratégie d'évaluation va déterminer le formulaire d'évaluation et la méthode d'évaluation des travaux requis. Vous trouverez plus d'informations sur les types d'évaluation en cliquant sur la bulle d'aide à gauche, ce qui vous permettra de choisir la stratégie d'évaluation la mieux adaptée à votre enseignement. Sous Réglages de la remise des travaux, vous pouvez donner des instructions pour la remise du travail et définir le type de remise que vous souhaitez. Sous Modalités d'évaluation, vous pouvez donner des instructions pour l'évaluation. Une fois votre atelier paramétré, cliquez sur « Enregistrer et afficher ». L'atelier se divise en différentes phases. Vous pouvez passer d'une phase à l'autre en cliquant sur « Passer à ». Chacune des étapes va être accompagnée d'un vue vert si vous l'avez réalisée, d'une croix si vous l'avez oubliée ou d'un vue gris si vous n'avez pas encore commencé la réalisation de l'étape. La phase « Préparer le formulaire d'évaluation » vous permet de définir les critères que les pairs vont devoir évaluer. Une fois dans le formulaire d'évaluation, vous devez donner une description de l'aspect évalué, le barème à utiliser ainsi que la pondération de l'aspect. Notez que la forme de ce formulaire dépendra de ce que vous avez choisi dans les paramètres de l'activité. Il peut être composé uniquement de commentaires, d'une pondération, d'un nombre d'erreurs ou d'une grille critériée. Cliquez sur « Enregistrer et fermer » une fois que vous avez terminé vos modifications. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Passer à la phase de remise des travaux ». Un message vous demandera de confirmer le passage à la phase suivante. Cliquez sur « Continuer » si vous êtes prêt à changer d'étape. La deuxième phase, appelée « Phase de remise » est celle durant laquelle les étudiants vont rendre leurs devoirs. Vous pouvez voir en tout temps si les devoirs ont été remis. Vous devez dans cette étape attribuer les travaux aux pairs en cliquant sur « Attribuer les travaux ». Vous pouvez faire une attribution manuelle, aléatoire ou programmée. La « Programmer » vous permet de définir des réglages d'attribution avant que les étudiants aient remis tous les travaux. L'attribution se fait ensuite automatique. Une fois les attributions faites, cliquez sur « Passer à la phase d'évaluation ». Pendant celle-ci, les étudiants pourront évaluer les devoirs de leurs camarades. Une fois que cette phase est terminée, vous pourrez cliquer sur « Passer à la phase de notation des évaluations ». Vous devrez alors calculer les notes des travaux remis et celles des évaluations. Vous pourrez ensuite fournir une conclusion à l'activité une fois que vous êtes arrivé au bout de cette phase. Vous pouvez finalement cliquer sur « Terminer l'atelier ». Les notes calculées apparaîtront alors dans le carnet de notes. Les étudiants pourront voir leur travail et les évaluations qu'ils ont reçues. Et ensuite les écoles. Tats-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501